Bonjour tout le monde, parmi les notions les plus utilisées en Java, la notion de l'interface. Alors l'interface est absolument centrale en Java, est massivement utilisée dans le design des API et des JDK et aussi dans la technologie J2E. Tout bon développeur en Java doit absolument maîtriser ce point parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire une interface ? Une interface utilise des noms des méthodes, uniquement les signatures des méthodes. On ne trouve pas des méthodes concrètes, on trouve juste les méthodes qui sont abstraites. Alors une interface est un prototype de classe, il définit la signature des méthodes qui doivent être implementées dans les classes construites à partir de ce prototype. On dit une classe implimente une interface s'il définit l'ensemble des méthodes de l'interface. Alors, syntaxiquement parlant, l'interface est déclarée par le mot-clé interface et les méthodes sont des méthodes abstraites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps. Donc chaque méthode d'une interface est déclarée par le mot-clé public d'une manière obligatoire. Parmi les paradigmes de l'interface, le corps de l'interface rassemble beaucoup à celui d'une classe abstraite. Sauf que dans la classe abstraite, on trouve des méthodes qui sont concrètes. Contrairement à l'interface, il n'y a pas de méthode concrète. Mais à partir de la version 8 de Java, on peut trouver des méthodes concrètes, ce qu'on appelle les méthodes défautes. On va voir bien sûr par la suite la notion des méthodes défautes. L'interface ne peut définir que des méthodes abstraites. On n'aura pas besoin d'utiliser le mot-clé abstract. Et toutes les méthodes abstraites sont implicitement publics. Et donc le mot-clé public dans ce cas est obligatoire. Alors une interface ne peut pas contenir des méthodes statiques. Mais depuis la version 8 de Java, on peut définir une méthode statique avec une déclaration statique. et par la suite accéder à la méthode statique. L'interface ne contient pas des attributs, mais peut contenir des constantes. Donc on peut définir une constante, utiliser la constante dans l'interface, et aussi dans les classes implémentant l'interface. Alors l'interface ne définit pas le constructeur. Comme on a déjà vu dans les classes, on peut définir un constructeur. Contrairement à dans les interfaces, on n'a pas notion de constructeur. C'est pour cela que l'interface ne peut pas être instanciée. Alors les interfaces, bien sûr, qui contiennent des méthodes. Et les méthodes déclarées dans l'interface doivent être définies dans les classes. C'est-à-dire doivent être implémentées obligatoirement dans les classes. Et elles sont précidées par le mot-clé pavlé comme j'ai dit. Alors au niveau de syntaxe, les interfaces sont définies par le mot-clé interface. Elles sont implémentées dans les classes avec le mot-clé, ce qu'on appelle implemented. Donc on peut implémenter plusieurs interfaces. C'est-à-dire qu'on peut implémenter les méthodes de plusieurs interfaces. Contrairement à l'héritage, on ne peut pas hériter plusieurs classes. Donc on n'irait qu'une seule classe. Par contre, dans l'implémentation, c'est-à-dire dans les interfaces, qu'on peut implémenter plusieurs interfaces. Alors comme vous voyez, nous avons trois interfaces qui sont déclarées avec des méthodes abstraites. Chacune dans une interface. Et puis on peut implémenter toutes les interfaces déclarées. Donc toutes les trois interfaces. Et puis par la suite, la classe rectangle va donc implémenter l'ensemble des méthodes de toutes les interfaces d'une manière obligatoire. Sinon, donc dans les sous-classes de la classe rectangle, on peut implémenter l'ensemble des méthodes des interfaces. Donc soit dans la classe mère, soit dans les sous-classes, si on a des sous-classes qui héritent de la classe rectangle. Comme j'ai dit, donc à partir de la version 8, on a la notion de ce qu'on appelle default statique. Des méthodes qui peuvent avoir deux corps. Contrairement à la version 7 qui est inférieure, on ne peut pas déclarer une méthode avec un corps, c'est-à-dire avec un contenu de la méthode. On peut avoir une méthode maintenant, une méthode qui contient deux corps dans l'interface. Et elle doit être précédée par le mot-clé default, sinon ça ne va pas marcher. Et on peut avoir une méthode qui est statique, une méthode déclarée statique. Pour accéder à la méthode statique, il faut accéder par le nom de l'interface directement. Contrairement à la méthode default, on peut accéder à travers la classe qui implimente l'interface. On va voir par la suite un exemple qui est concret de la méthode default et la méthode statique. On peut combiner entre l'héritage et l'interface, c'est-à-dire utiliser l'interface et l'héritage en même temps dans une classe. Et donc une classe peut hériter de notre classe et peut implémenter une ou plusieurs interfaces à la fois. Comme vous voyez dans cet exemple, nous avons trois interfaces qui sont déclarées. Rectangle qui implémente les deux interfaces, mais Squirrel qui permet d'hériter la classe rectangle et aussi implémenter une interface. Hériter de la classe rectangle, ça veut dire qu'il va utiliser les méthodes qui sont déjà implémentées à partir des interfaces périmètre et surface. Et donc Squirrel permet d'utiliser toutes les méthodes qui sont déclarées dans les trois interfaces. Et du coup, on peut combiner entre l'héritage et l'implémentation et avoir plus de chances, plus de méthodes qui existent dans la classe héritée en même temps, qui existent dans toutes les interfaces implémentées. Alors, un modèle de conception qui constitue une meilleure solution, c'est le modèle dans lequel on utilise l'interface et les classes abstraites. C'est-à-dire qu'on peut combiner entre les classes et on hérite des classes abstraites et par la suite, les sous-classes s'engagent à implémenter l'ensemble des méthodes, soit les méthodes de classe abstraites, soit les méthodes qui sont implémentées à partir de l'interface. Comme vous voyez dans cet exemple, nous avons une interface et nous avons une classe abstraite. Et donc, la classe cercle, qui hérite de la classe figure, qui est une classe abstraite, qui contient des méthodes qui ne sont pas définies. Et donc, dans la sous-classe, on va définir l'ensemble des méthodes de la classe abstraite figure et en même temps définir les méthodes de l'interface imprimable, par exemple. Et donc, nous avons ici l'implémentation, l'implémentation de périmètre, l'implémentation de surface et l'implémentation de prints. Donc, l'implémentation des trois méthodes. Les deux méthodes abstraites qui se trouvent dans la classe figure et la méthode, bien sûr, abstraite qui se trouve dans l'interface. Et donc, c'est une combinaison entre l'héritage et l'implémentation. Alors, on va voir un exemple qui est bien concret, toujours dans le même exemple qu'on a réalisé dans la notion des classes abstraites. Nous avons une personne qui est déclarée comme classe abstraite et dans laquelle nous avons une méthode abstraite, donc calcul de salaire. Et les deux classes, ouvrier et ingénieur, qui héritent de la classe personne, qui est déclarée comme abstraite. Et donc, dans la classe ouvrier et dans la classe ingénieur, on va définir le corps de salaire. Maintenant, on va créer une interface qui contient juste les méthodes de calcul, telles que l'interface calcul. Donc, clic droit, nouveau, puis interface. Et, dans cette interface, qu'on va définir l'ensemble des méthodes de calcul, telles que la méthode de calcul qui se trouve dans personne, la méthode abstraite, cette méthode, qu'on va la prendre et puis la mettre dans l'interface. Au lieu de la déclarer dans la classe abstraite, donc on va la déclarer maintenant dans l'interface. Et donc, sans définir le mot-clé abstract, ce n'est pas nécessaire. Soit vous le définissez ou non, c'est la même chose, donc ce n'est pas l'appel de préciser la méthode par le mot-clé abstract. Et donc, on peut définir ici une constante, int, par exemple, nombre d'heures de travail, par exemple. Donc, on peut, par exemple, si vous voulez, ici, donc nous avons une personne, nous avons pour l'ouvrier, donc nombre d'heures de travail, déjà un attribué, donc ouvrier, mais nous avons ici une constante, 50. Par exemple, 50, c'est le montant des heures CIP, le montant concernant les heures CIP. Donc, on peut le déclarer dans Calcule, dans l'interface Calcule. Et puis, on peut l'appeler ici. Donc, je vais donc le déclarer comme montant des heures CIP, par exemple, MHC, égale une valeur. Et donc, il doit être précisé par le mot-clé final pour dire que ça, c'est une constante et mettre la valeur de constante, par exemple, CIP. Et en même temps, pour les ingénieurs, nous avons le nombre de projets multiplié fois 3000. Et donc, 3000, je vais donc la déclarer comme une constante ici. Donc, final, INST, le montant, le montant du projet, par exemple, ou prime du projet. Donc, je vais l'appeler prime, égale 3000. Alors, je ne peux pas maintenant, je ne peux pas appeler prime. Donc, prime n'est pas reconnu en tant que valeur. Mais, après l'implémentation de l'interface, je peux l'appeler. Alors, je reviens dans la méthode dans l'interface. Je peux maintenant déclarer une méthode qui permet d'afficher, par exemple, prime. Donc, méthode void, affichée, prime. Et une méthode avec un corps. Alors, une méthode avec un corps, ça va nous donner une erreur, mais comme vous voyez ici, avec la version 8 et plus de Java, on peut définir une méthode default, une méthode statique, ou supprimer le corps pour la rendre abstraite, une méthode abstraite. Alors, je vais donc la définir comme une méthode default. Alors, la méthode default, soit vous pouvez la définir ici, default, ou au début, comme ça. Alors, default, pardon. Définir une méthode qui est default. Default, ça veut dire que je peux mettre un corps tel que system.out.print, afficher un message, prime, par exemple, prime tprojet deux points égal plus prime, directement. C'est-à-dire, la valeur de constante. Et je peux définir une méthode statique public, par exemple, par exemple, le void, afficher un message, DB par exemple, pour DB, pour commencer, par exemple, mon programme, j'affiche un message au démarrage de mon programme. Alors, DB, système point out point print il est début de mon programme, par exemple, comme message, sera affiché. Et donc, vous voyez, donc, il faut la déclarer comme soit default, soit statique, soit supprimer le corps. Alors, je vais donc la définir comme statique. Alors, la même chose est notre méthode de fin. Juste ajouter une autre méthode. appeler fin. Alors, fin de mon programme, par exemple. Maintenant, dans cette interface, nous avons des constants. Je ne peux pas déclarer directement des attributs comme ça, par exemple. Et donc, c'est une erreur, donc je ne peux pas. Je peux déclarer une constante. Je peux maintenant créer ou déclarer une méthode abstraite, une méthode default, une méthode statique dans mon interface. Et puis, pour implémenter l'interface, alors, je vais partir dans la classe personne et puis implémenter, implement mon interface. L'interface, c'est Calcul. L'interface, Calcul. Et donc, Calcul doit s'engager implémenter à implémenter les méthodes qui sont abstraites, telles que la méthode de Salernet. Et donc, Salernet, déjà implémenté après, donc on l'a déjà implémenté, déjà. Si vous, bon, supprimez le corps, si vous supprimez, et donc, vous aurez une erreur. Pourquoi ? Donc, il faut implémenter la méthode parce que l'ingénieur hérite de la classe personne et personne elle-même s'engage à implémenter l'interface Calcul. Et s'engage, ça veut dire qu'on doit obligatoirement implémenter les méthodes de Calcul. Les méthodes qui sont abstraites, bien sûr, les méthodes concrètes, des forces statiques sont déjà implémentées. Par contre, la méthode Calcul de salaire, salaire net, doit être implémentée. Et donc, ingénieur, donc ingénieur qu'on va implémenter. Sinon, vous pouvez l'implémenter dans personne, ici, dans personne. Si on a besoin de l'implémenter dans personne, on peut l'implémenter dans personne. Sinon, le Calcul de salaire, il dépend du type de salarié, c'est-à-dire type de personne. S'il s'agit d'un ingénieur, voilà, donc, le Calcul. S'il s'agit d'un ouvrier, voilà, donc, le Calcul de salaire. Et donc, ouvriers et ingénieurs utilisent, peuvent utiliser les méthodes qui sont déclarées dans le Calcul, qui sont déclarées ici, c'est-à-dire les méthodes statiques, bien sûr, les méthodes defaults et les méthodes abstraites. Et pour accéder les méthodes qui sont statiques, je peux accéder directement en utilisant le nom de l'interface. Alors maintenant, prenons un exemple qui est concret. Maintenant, je pars vers la classe principale, Weidman, donc je vais supprimer tout ça, je n'en ai pas besoin. Alors, je déclare un ingénieur. Alors, je ne peux pas déclarer une personne, P, il y a une personne. Pourquoi ? Je ne peux pas l'instancier. Pourquoi ? Parce que personne, c'est une classe qui est abstraite. Une classe abstraite ne peut pas être instanciée. Et donc, je vais instancier un ingénieur. Donc, ingénieur I égale new ingénieur définit par le numéro 1 comme code définit par son nom à l'ami, par exemple, définit par son prénom définit par son salaire de base normalement. Donc, nous avons quatre attributs. Voilà. définit par son salaire de base, par exemple, 10 000 comme salaire de base. Et donc, nous avons maintenant un ingénieur qui est défini comme une instance de la classe ingénieure. Je crois qu'il manque une autre valeur. L'ingénieur est défini par le code, le nom, le prénom, le np. Donc, on a ajouté le nombre de projets. Voilà, le nombre de projets. Alors, np, donc ici, le nombre de projets 3, par exemple. Et voilà, donc, un ingénieur. Alors, maintenant, je peux appeler i. affiché prime. Je peux afficher prime concernant l'ingénieur. Donc, je peux l'afficher et donc, je peux appeler la méthode default, la méthode default qui est déjà implémentée dans l'interface calcul, ici. Mais, je ne peux pas appeler directement les méthodes qui sont statiques, comme la méthode db. Par exemple, db n'existe pas. Donc, pour l'appeler, alors, je peux l'appeler directement à l'aide de le nom d'interface et puis, directement appeler les statiques, c'est-à-dire les constantes, les constantes sont déjà statiques, d'une manière, par défaut, ce sont des valeurs statiques, et aussi les méthodes qui sont statiques, déclarées statiques, dans l'interface. Alors, je peux appeler, par exemple, db, db de mon programme, je vais donc la mettre ici, au db, et à la fin, j'appelle la méthode fin, par exemple, la méthode qui va afficher un message de fin, comme exemple. Alors, je ne peux pas appeler à l'aide d'instantiation, et donc, les méthodes defaults, ce sont des méthodes qui sont concrètes, qui sont déclarées dans l'interface, et avec un corps, un corps, un ensemble des instructions, et je peux donc les appeler et les utiliser. et je peux faire le calcul, c'est-à-dire afficher système.out, afficher le salaire de l'ingénieur, donc tel que i.salaire.net, donc je peux appeler la méthode qui est déclarée, bien sûr, dans l'interface, implémentée dans la classe ingénieure, et implémentée avec un calcul bien déterminé, avec une formule de calcul de salaire. Et voilà, donc, le résultat de calcul, vous voyez. Alors, DB2Programme, la méthode statique, notre méthode statique qui est déclarée dans l'interface, affiche ce message. La deuxième méthode statique affiche ce message. Alors, une méthode concrète ou une méthode default, pardon, dont l'interface affiche ce message, nous affiche la prime concernant l'ingénieur et la méthode salaire net qui permet donc de calculer le salaire dans la formule est définie dans la classe ingénieure. Elle est définie ici. Vous voyez, donc, dans une interface, on peut déclarer une constante, on peut déclarer une méthode abstraite, une méthode default qui contient le corps et une méthode qui est totalement statique. qui est